salut tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler de ces petites choses là qui sont dans la boîte les petites ampoules led savez on en voit de plus en plus sur les réseaux sociaux et je me suis dit pourquoi pas tester alors je précise avant toute chose que ce sont pas des ampoules j'ai vérifié j'ai regardé sur les sites elles sont pas aux normes c'est quand vous achetez ce genre d'ampoule voilà fait très très attention c'est pour ça que je dis à chaque fois attention surtout protéger vos installations mettez au moins un onduleur un surtenseur ou un parafoudre juste avant vos installations parce que sinon vous allez avoir des problèmes pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui parce que j'ai commandé ces lampes il ya un mois et demi environ et je les teste alors quand je dis je teste moi c'est pas je les allume les allume histoire de voir ce que ça donne non je les allume vraiment 10 12 heures par jour minimum donc j'utilise la 50 watts depuis quelques temps pour ma femelle iguan qui reste maintenant à côté de nous moi je suis assez satisfait du produit le petit truc le petit bémol je vous dis clairement c'est le fait et qu'il ne soit pas c'est ou normes françaises bon ça c'est un peu normal vu vu que ça vient de chine j'ai testé en toute transparence donc j'en suis après d'un mois et demi tu es j'en avais parlé déjà dans un de mes lives youtube et tik tok que ça faisait plus d'un mois que je testais ces genres d'ampoules et que je continue à les tester mais je voulais vous faire mon retour par rapport à ça donc ce sont des led avec un dôme réfléchissant donc à l'intérieur donc ça c'est sympa donc on est en e27 donc je parle du culot et ce sont des ampoules qui vont développer des uvb et des uva donc les uvb qui va lui permettre d'avoir une bonne digestion etc et les uva c'est ce qui permet de synthétiser le d3 donc le calcium au niveau des eaux de la peau etc donc faut savoir que ça développe alors de mémoire 96 ou 97 % du vb et 3 % du verre donc je précise bien autour donc je vais vous montrer exactement mon test complet c'est à dire que je vais vous montrer la température à 20 cm combien de températures j'ai sur la penche donc comme ça mon iguan y reste très très souvent elle fait des allers-retours à l'exposé à l'arrêt donc ça apporte les deux uv ce qui est quand même assez sympa donc c'est bien pour tout ce qui est reptile tortue là on est sur du 50 watts le 25 watts j'utilise pour mes tribunaux lotus gracili donc comme on avait une période où l'éthérium sont un petit peu plus frais donc ce qui permet de lui rapporter des uvb et des uva et en plus je lui apporte un petit peu de chaleur je vous montre exactement ce qu'est ça donc c'est livré tout simplement assez rapidement puisque moi je prends toujours par amazon donc s'il ya un souci au niveau de l'ampoule quoi que ce soit vous avez possibilité de retourner d'appeler amazon donc il ya toujours un problème donc j'ai bien il ya tout c'est toujours agréable donc je vous précise bien que c'est pas aux normes ce on a une étiquette donc qui signe le bien et c'est marqué sur l'ampoule que c'est du 25 watts ou du 50 watts eh ben on va aller dans la pièce et je vous montre exactement l'éclairage alors l'éclairage et c'est sympa ça chauffe bien mais on va montrer je vous montrer tout ça en temps réel et mon ressenti et ce que j'en pense les amis donc voilà comme ça moi je peux vous montrer que au moins maya aller juste en dessous alors ça change un peu sa couleur c'est sûr voilà qu'est ce que tu es belle alors je vais vite éteindre vite fait pour vous montrer la magnifique couleur qu'elle a toc voilà à mettant mieux ma mère le voit sa petite papatte on va rallumer tout de suite comme ça il n'y aura pas de différence voilà donc comme vous voyez j'ai mis maya à côté de nous elle y reste très souvent comme maya est de plus en plus réceptive entre guillemets bien vers moi et tout ça bon c'est en gros c'est pas le but de la vidéo mais pour vous montrer au moins par a plus b que voilà elle est tranquille elle se pose elle reste là assez souvent donc un passe entre guillemets l'après midi avec moi le plus tôt possible enfin le plus souvent possible alors voilà ici l'ampoule à l'arrivée à peu près ici on a un dôme ici vous avez donc la souche en liège je vois moins que c'est chaud hop on va faire un test voilà je vous mens pas voilà voilà à 20 centimètres que ça donne voilà c'est pour ça je vous dis je me demande est ce que ça serait pas bien de mettre du 25 watts sachant que le 25 watts j'ai calculé on arrive à une trentaine de degrés pour une ampoule qui fait 50 watts et je peux vous assurer ça chauffe bien ça chauffe très très bien donc c'est une ampoule à 50 watts donc c'est vrai que j'ai trouvé que c'était beaucoup plus économique en termes de rapports coût puissance on a vraiment quelque chose de vraiment sympa qui est vraiment enfin pour moi c'est vraiment top alors je précise bien je vais pas vanter les mérites de ce produit parce que pour comme il n'y a pas la norme ce je fais vraiment très très attention à ça je l'utilise en produit vraiment de protection c'est à dire que je vous conseille fortement de mettre une grille de protection en dessous là je l'ai enlevé pour la vidéo vous montrer avec les tribaux voilà là vous avez j'avais déjà montré en vidéo donc là vous avez pour les tribaux donc vous avez la même ampoule mais en 25 watts donc là on a l'endroit où elle chauffe ça développe des uvb et des uva pareil que l'autre là on est sur du 25 watts par contre si vous voyez si par exemple l'ampoule devait éclater ou quoi que ce soit j'ai au moins une protection j'ai la grille de protection du dôme qui permet au moins de garder les petits morceaux pour éviter que ma bête se blesse ou quoi que ce soit d'ailleurs je ne sais pas où aller on a quand même un éclairage qui est quand même assez sympa là le dôme il est blanc à l'intérieur donc ça reflète une lumière différente mais je trouve que c'est assez sympa je sais pas ce que vous en pensez donc là comme je vous dis on est sur un test je pense je dis pas de bêtises je regarde la date mais on est à un mois en mois dix jours ou à moins quinze jours de tests tu viens ou pas tu viens maya maya tu viens on était mieux sous la lampe 1 voilà donc comme vous dis moi j'aime bien tester vraiment à grande échelle là on est sur des périodes de chauffe de 10 à 12 heures 12 heures dans le terrain des tribaux 10 heures ici et c'est vrai que moi au niveau du rendu on est assez sympa donc je vous montre pas trop parce que voyez on a comme une lumière qui quand même assez assez blanche à mon à mon goût après c'est une question de point de vue en amont c'est vrai que là il ya ça reflète un peu parce que comme la mère qui est là elle est orange donc ça a tendance à changer un peu la couleur mais la lumière est assez blanche c'est je trouve assez sympa comme c'est de la led éviter de faire par exemple moi je les testais donc ça fonctionne mais je vous conseille pas de par exemple de le mettre sur un programmateur et qu'elle s'éteigne tout pendant une demi-heure une heure et qu'elle se rallume au bout d'une demi-heure une heure vous allez fragiliser la durée de vie de l'ampoule donc moi pour l'instant ça fonctionne très bien donc je vais pas vous dire que le produit est pas bon il est bon qui me chagrine énormément c'est le fait est que cette ampoule ne soit pas aux normes c'est vendu sur une plateforme quand même qui vend des produits en france n'est pas la norme c'est donc voyez là hop donc il ya bien marqué 220 240 volts 25 watts mais je n'ai aucun sigle quoi que ce soit au niveau de l'ampoule pour dire que le produit a été contrôlé validé par la communauté européenne ou par une norme française bon sa norme française je m'en doute un petit peu mais au moins par le ce qui arrêtait quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus facile moi les amis maya et moi donc n'est ce pas tu viens ou tu viens pas tu viens ou tu viens pas maya maya la non norme ces hommes me tique un peu j'ai quand même acheté je teste chez moi mais j'ai quand même énormément de protection déjà pour le bien de l'animal si la ronde en poule éclate comme je disais expliqué il n'y aura pas de souci au niveau des débris en bout de de prise j'ai un fusible donc si elle moindre chose le fusible va faire ce qu'il a à faire il va donc il va griller et au pire je remettrai une prise où je remettrai un fusible en tout cas les gens dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez ce que vous avez déjà tenté ce genre de lampes je suis assez curieux de savoir ce que vous en pensez vous dans les commentaires en tout cas comme d'habitude on n'oublie pas le petit pouce bleu on n'oublie pas le commentaire on n'oublie pas de s'abonner on n'oublie pas le partage et on n'oublie pas très très important le petit merci juste en dessous de la vidéo donc après je sais pas si au niveau des assurances parce que là je me suis pas renseigné il arrivait quoi que ce soit dans votre habitat si par exemple voilà votre assurance vous prendre en charge avec une ampoule qui n'est pas aux normes ce ça faudrait se renseigner là dessus si vous le savez n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires donc moi c'est vrai que mes installations sont très protégées moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures n'hésitez pas à me rejoindre et sur ce peace tout le monde ciao ciao bye 1 1 2 2 1